Bien, chers amis, auditrices et auditeurs, nous allons parler maintenant d'un nouveau petit véhicule qui va bientôt arriver sur le marché, je pense, après Genève. Tout le monde se rappelle de la Méari, ne serait-ce que déjà que dans les gendarmes de Saint-Tropez. C'était la voiture. C'est devenu une voiture mythique, une voiture très, très sympa, tout plastique pour l'époque. Et c'était vraiment l'évasion et la liberté avec cette voiture. Alors Citroën a eu la riche idée maintenant de la ressortir, la e-Méari en électrique, ce qui, l'idée, est pas mal, parce que ça va permettre d'avoir un véhicule ludique et électrique. Alors pour parler de ça, vu que c'est une nouveauté, comme à l'habitude dans notre émission, j'ai M. Doragne Aurélien, qui est le chef de produit de la e-Méari. Bonjour M. Doragne. Bonjour. Alors comment vous est venue l'idée chez Citroën de refaire une Méari, mais électrique ? La Méari d'origine, pour nous, c'est une icône. C'est clair. Donc on a cherché à renouveler cette icône. Alors pour faire la e-Méari, on n'a pas fait du néo-rétro par rapport à la Méari d'origine. On a voulu laisser sa place à la Méari d'origine. Par contre, on a voulu s'inspirer de la recette de la Méari d'origine. Et donc on a cherché à faire un véhicule avec le même esprit, un véhicule optimiste, un véhicule qui apporte de la liberté, et un véhicule branché. Donc là, évidemment, un véhicule très moderne, un véhicule électrique. Oui, il y a quelques clins d'œil quand même à la Méari, sur les côtés, tout ça. Enfin, on se doute, on voit que ce n'est pas une Méari, ce n'est pas un relookage Méari comme c'est la mode, de voiture ancienne comme c'est, mais le style est là quand même. Il y a des petits, il y a des signes qui disent... Ce n'est pas une reconduction à l'identique du style, mais vous avez raison, il y a quelques clins d'œil de style. Donc il y a un décroché sur les portes, il y a des baies dures sur les portes qui évoquent la Méari, mais pour autant, elle ne lui ressemble pas. C'est bien un véhicule très moderne, complètement dans la ligne Citroën actuelle. Tout à fait. Dans la lignée du C4 Picasso. Voilà quoi, vous reprenez la... Du C4 Cactus, oui. Voilà, le Cactus et tout ça, oui. C'est vrai qu'elle tire un petit peu plus sur la Cactus. Elle a deux arceaux de sécurité obligatoires, je pense. Ça, c'est... Les deux arceaux que l'on voit, c'est ça, quoi. Donc, enfin, alors, il y a une... Les ors ont évolué... Allez-y. Allez-y, oui, pardon. Non, allez-y, allez-y. Les ors ont évolué, on ne peut plus refaire, comme le Méari, pour le coup, une voiture sans arceaux, avec même le pare-brise qui se rabat. Ça, c'est plus possible. C'est plus possible. Donc, le Méari est une voiture complètement moderne. D'accord. Donc, elle a quatre teintes de caisse, je vais y arriver. C'est teinté dans la masse, c'est que du plastique aussi, comme l'autre ? Exactement, ça fait partie des clins d'œil. Ça fait partie de tous les éléments qui rendent la voiture facile à vivre, comme la Méari d'origine. Donc, effectivement, on a une carrosserie en ABS teintémat, ça veut dire qu'il n'y a pas de torsion, qu'il n'y a pas de petits travaux de peinture. Ensuite, on a un garnissage intérieur imperméable. Donc, ça veut dire qu'on peut laver l'intérieur de la voiture au jet d'eau. C'est pas vu court, il y a des petits doré-fiches pour évacuer l'eau. On a un système de capotage amovible. Donc, le client peut, comme il le souhaite, fermer la voiture et l'ouvrir, un petit peu comme la Méari d'origine également. Alors, comme vous avez pu vous en douter, nous, on est en Aquitaine, là, à la radio. Donc, on a beaucoup de plages. On va avoir la plus grande plage du monde, je crois, avec le rapprochement des régions. Et je pense que c'est une voiture qui risque de faire fureur ici, ça. Parce qu'on a le climat, en plus, à part aujourd'hui où il pleut, mais on a le climat ici. Donc, quatre teintes de caisse. Donc, comme disais, un bleu, un orange. Oui, il y a quatre couleurs extérieures. Un bleu, un orange, un beige et un jaune. Oui. Et à l'intérieur, on a un intérieur beige avec une capote noire. Et en plus de ça, sur le bleu et le beige à l'extérieur, on peut aussi choisir un intérieur orange avec une capote orange. Ah oui, ça peut. Donc, en tout, on a six combinaisons. En tout et pour tout, et c'est le choix du client. Donc, il personnalise sa voiture en choisissant la combinaison extérieure-intérieur. D'accord, c'est très bien ça. Et les couleurs de toile, c'est noir et rouge-oranger, c'est ça ? C'est noir ou rouge-oranger. La beige, par exemple, aura une capote noire ou rouge en fonction du choix du client. Il n'y aura pas d'autres teintes. Exactement. Donc, il y a des élargisseurs d'ailes, des bas de caisse et des pare-chocs pour redonner un petit look un peu plus baroudeur à cette voiture. Voilà, oui. Le style est tout à fait dans le monde du loisir, effectivement. Oui, oui. Donc, il est dans le monde citroën actuel, mais il est aussi clairement tourné vers les loisirs. Donc, c'est un cabriolet. Mais c'est aussi une espèce de petit tout-chemin un peu rehaussé avec des élargisseurs d'ailes, des bas de caisse noires. Et vous parliez tout à l'heure de la plage. Donc, effectivement, pour nous, c'est vraiment une voiture très adaptée pour la plage. C'est vraiment collé extrêmement bien. Il faut s'imaginer quand même au volant d'un petit cabriolet avec le ciel bien au-dessus de la tête. Il faut s'imaginer dans un véhicule rehaussé. Donc, on domine la route. On voit très, très bien. Et puis, tout ça en silence. Donc, ça veut dire qu'on est dans une voiture électrique. Il n'y a pas de bruit. C'est une transmission automatique. Il n'y a que deux pédales. C'est très facile à conduire. Donc, finalement, c'est le seul cabriolet dans lequel vous pouvez entendre le bruit des vagues. Vous voyez ? Oui, c'est ça tout à fait. Oui, on est très, très bien. En deux places, avec les planches de surf derrière ou les planches à voile. Enfin, voilà. Ou attachées sur les arceaux de sécurité. Parce que les arceaux de sécurité peuvent servir pour mettre des planches, par exemple. Ah bah oui, oui, tout à fait. C'est prévu pour ou ? La voiture a quatre vraies places. Oui, en plus, oui. Il y a vraiment quatre places. Quatre places pour adultes. La banquette est rabattable. Donc, ça permet de moduler l'espace, effectivement, si on peut charger des affaires, des planches derrière, des palmes, que sais-je. Et si on est bien sur une voiture à quatre places. Donc, deux portes, quatre places, comme l'originelle, quoi. Exactement. Oui, c'est ça. OK. Et alors, c'est motorisé par comment, ça ? Quelle est la puissance du moteur ? Alors, pour cette voiture, on a fait le choix d'une chaîne de traction électrique. Oui. Sur un moteur électrique, la notion de puissance est tout à fait secondaire. Parce que l'intérêt d'une motorisation électrique, c'est que le couple est disponible à 100% dès le démarrage. Oui, ça, c'est clair. Donc, on fait des véhicules très, très dynamiques et qui sont extrêmement vifs et agiles au feu rouge, par exemple. Alors là, concrètement, on a une puissance d'un peu moins de 70 chevaux. Mais ça n'empêche pas de faire un véhicule extrêmement dynamique et très agréable en ville. Oui, parce que ça pèse combien, ça, à peu près ? Je n'ai pas les chiffres, là. Quel est le poids de cette voiture ? On est sur à peu près 1 400 kg. Ah, quand même. C'est la batterie qui pèse lourd, en fait. D'accord. La batterie représente environ 300 kg dans ce total. 35 kg ? 300 kg. 300 kg. Ah oui, ça me paraissait peu. J'avais mal entendu, excusez-moi. Donc, 300 kg de batterie. Donc, ça permet de rouler à 110, mais c'est une vitesse de pointe. Ce n'est pas trop le but de la voiture, en fait. Absolument. On peut monter à 110. On pourrait même monter au-delà. On a préféré limiter électroniquement la vitesse maximale parce qu'on considère que ce n'est pas très adapté. Ce n'est pas très utile pour cette voiture. Tout à fait. Mais aller au-delà, ce n'est pas un véhicule fait pour aller vite sur l'autoroute. Ce n'est pas son principe. Moi, je ne sais même pas si la Méhary de base est arrivée à cette voiture. À cette vitesse, pardon. Je n'ai pas de souvenance. Je pense qu'elle devait être à 90, 95 km heure. Je crois que c'était quelque chose comme ça. Les rares fois où j'ai pu en conduire une. Allez, donc, vous donnez une autonomie de 200 km en cycle urbain. Absolument. Donc, une valeur élevée dans le marché. Ça fait partie des valeurs les plus élevées qu'on trouve sur les véhicules électriques, les autres véhicules électriques. Et puis, c'est une valeur robuste. C'est-à-dire que ce n'est pas une valeur optimisée pour l'homologation. C'est une valeur que les clients retrouveront réellement. Donc, c'est satisfaisant pour les clients. D'accord. Donc, vous êtes sorti des fameuses normes qui ne veulent pas dire grand-chose, d'ailleurs. Des fameuses normes pour le kilométrage. C'est vraiment ce que vous avez testé, vous, en utilisation normale. On est d'accord ? Exactement. D'accord. Donc, 200 km, ça fait combien sur route, ça ? À 90 km heure, vous avez des chiffres, non ? Le cas idéal d'utilisation, c'est les conditions urbaines. Urbaines ou plage. Ça ne veut pas forcément dire ville. Oui, oui. Le cas idéal d'autonomie pour un véhicule électrique, c'est quand on roule relativement lentement, donc une vitesse moyenne de 30 à 50 km heure. Oui, c'est sûr. Et puis, on lève le pied souvent et donc on récupère l'énergie. Oui, tout à fait. Et à l'inverse, le cas le plus défavorable, c'est quand on roule de manière constante en pleine charge, typiquement route ou autoroute. Donc, dans ces conditions-là, l'autonomie est de 100 km. 100 km. Donc, c'est divisé par deux. Alors, pour un véhicule thermique, c'est plutôt le contraire, finalement. C'est plutôt sur route, on va dire que le rendement est le meilleur. Et en ville, le rendement est un peu moins bon. Là, non, pour un véhicule électrique, la meilleure utilisation, c'est plutôt les conditions urbaines. 100 km, c'est ce que font des voitures beaucoup plus chères commercialisées en ce moment. En voiture électrique. Moi, j'en ai testé pas mal. 100 km, déjà, quand on arrive à les faire avec une voiture électrique, hormis le très, très haut de gamme, qui a des très, très grosses batteries et un kilométrage assez plus que conséquent. Mais tout le reste, au-dessus de 100 km, pour l'instant, je n'en ai pas testé. Je parle en utilisation. Les statistiques nous montrent qu'il y a très peu de gens qui font plus de 100 km par jour. C'est clair. Pour une utilisation quotidienne. C'est clair. Après, c'est sûr que ce n'est pas adapté pour un long voyage, pour traverser le pays. Bien sûr, c'est plus compliqué. Mais pour une utilisation quotidienne, a fortiori dans un cadre de loisirs, ça ne pose aucun problème. Moi, je suis en train de faire l'étude pour m'en acheter une voiture électrique. Et j'ai regardé, quand on fait le plus grand trajet, c'est 50 km d'un coup. On est dans une grande agglomération, on peut recharger. Et on n'y va pas fréquemment. C'est surtout des petits parcours autour. Plusieurs petits parcours par jour. Ce qui est infernal pour la consommation d'un moteur thermique. Mais qui va mettre très bien avec une voiture électrique, je pense. Ça va se faire incessamment. C'est parfaitement adapté, exactement. Et donc, cette voiture se recharge sur une prise 16A normale en 8 heures ? Elle se charge très facilement, effectivement, sur une prise 16A. Donc, ça veut dire que 16A, vous avez installé une wallbox, par exemple, ou un équipement spécifique chez vous. 16A, ce n'est pas bien méchant. C'est ce que vous avez, par exemple, pour un équipement électroménager, comme un four ou d'autres gros équipements. Donc, c'est très facile à installer. C'est à faire par un électricien. Mais cette voiture se recharge également sur une prise domestique en 10A. D'accord. Donc, là, pour le coup, tout le monde a déjà ça chez soi. C'est clair. Tout le monde a ça au fond de l'air. Et à ce moment-là, la recharge est un peu plus longue. Elle dure 13 heures. Il faut une recharge complète. Donc, complète, ça veut dire en allant de 0% à 100%. Donc, c'est quand même la théorique. Parce que normalement, personne n'est jamais à 0% le soir. Il faut vraiment avoir fait sans qu'elle aide. En fait, la recharge, il faut retenir que c'est la nuit. Voilà. De toute façon, la nuit, on dormait. Donc, on va débrancher le matin. Et puis, entre les deux, finalement, elle sait ce qu'elle veut. Ça ne change pas grand-chose. Ouais. Et elle peut se recharger aussi. Très important pour nous, Bordelais. C'est qu'en Gironde, si on va sur Bordeaux, c'est qu'on peut les recharger sur les bandes publiques Autolib, par exemple. Ou au genou, c'est Bordelais. Et tout à fait, ce sont des prises, des bornes de 16 ampères. Et donc, la voiture est compatible. On peut les brancher dessus pour les recharger. Effectivement, c'est totalement compatible. Ouais, ouais. Alors, moi, maintenant, j'ai une question qui est très importante. Est-ce que cette voiture sera commercialisée avec, dans le prix, la batterie ? Ou est-ce que ça sera un système de location ? Le système de commercialisation, ça va être une voiture vendue, d'une part, mais sans la batterie. Et d'autre part, le client qui loue la batterie auprès de Bolloré. Cette voiture, on l'a faite en partenariat avec Bolloré, pour profiter de son savoir-faire en matière de batterie. Tout à fait. Et concrètement, le client loue la batterie directement auprès de Bolloré. D'accord. Un des avantages que ça a pour le client, c'est que c'est kilométrage illimité, et puis qu'il n'a à se préoccuper d'aucun souci éventuel sur la batterie. C'est kilométrage illimité, donc, et puis, y compris le recyclage, l'entretien... Ou l'essence, si il y a un problème. ...et des petits dépins qu'il pourrait y avoir. Et il y a même une surveillance opérée par Bolloré de l'état de charge de la voiture. Et cela permet d'être proactif et d'alerter le client, de l'avertir, si, par exemple, il a mal branché la voiture et que la voiture ne se recharge pas. Donc, le client est prévenu, il est pris en charge quant au niveau de charge de sa batterie. Comment il surveille la voiture ? Elle est connectée ? Tout à fait. La voiture inclut, enfin, plutôt la batterie, finalement, inclut un module de communication. Il y a quasiment sur toutes les voitures, maintenant, et qui transmet le niveau de charge au central régulièrement. D'accord. Est-ce que vous pouvez... Parce qu'elle n'est pas encore prête à sortir, cette voiture. C'est pour après Genève, non ? Après, oui, après le salon de Genève. Oui, tout à fait. On ne communique pas les tarifs. On ne connaissait pas encore les tarifs. Les batteries, on peut avoir un ordre d'idée sur le prix, non ? Pas encore ? Ou c'est déjà quelque chose de connu par... Non, on ne communique pas, non plus. D'accord, on verra ça. On refera une émission après Genève si... C'est entre 50 et 100 euros par mois, voilà, d'une question de batterie. D'accord, ok. C'est l'heure de l'envers. Ok, ok. Après, il faut imaginer que le plein, entre guillemets, coûte quelques euros. Oui, c'est ça. Ça coûte environ 4 euros. Après, ça dépend du tarif de kilowattheure. Mais le prix du plein est vraiment dérivoire. D'accord, ok. Ok, ok. Écoutez, merci de toutes ces précisions. Et puis, on attend la suite avec impatience. Je vous en prie. Voilà. J'espère que vous allez vous-même en acheter une. Je vais voir, je vais voir. Je suis en train de réfléchir à tout ça. Je suis en train de réfléchir à tout ça parce que c'est vrai que... Bon, moi, le seul truc qui me gêne un petit peu, c'est l'élocation de batterie. Mais bon, je suis en train de regarder tout ça de près. Et je pense que je vais faire un article là-dessus parce que, bon, il faut prendre sa calculette après, en fait. Voilà. Mais cette voiture, moi, j'aime bien. Elle a une bouille sympa. Et puis, elle reprend la suite d'un Nikon. Et voilà, quoi. Maintenant, une Méhari de base, c'est hyper recherché, en fait. Donc, vous avez deux plages pour la présenter, en fait. Soit Saint-Trope, soit la Cano-Océan avec le championnat du monde de surf, quoi, en fait. Voilà. Écoutez, merci de votre intervention. Et il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir. Eh bien, de même. Au revoir. À bientôt. Au revoir. À la continuation. Au revoir. Au revoir à toutes et à tous. Et maintenant, je laisse ma place à l'émission L'Invité de la semaine.